Bienvenue sur 42 minutes, le podcast dédié à la reconversion professionnelle et à tous ceux qui cherchent leur voie. À retrouver comme toujours sur 42 minutes.fr et sur NouvelleViePro.fr Bienvenue pour ce 20e épisode dans lequel j'ai voulu interviewer Erwan. Erwan a quitté un travail de Manipradio pour lancer sa microbrasserie qui s'appelle la brasserie Barque à Maletroie et il a aussi ouvert un bar avec son associé. Alors pourquoi je voulais le rencontrer ? Comme d'habitude pour savoir qu'est-ce qu'il a décidé à quitter un cabinet de radiologie, qu'est-ce qu'il a décidé à fonder sa brasserie et surtout à quoi ressemble le métier de brasseur. Alors d'avance, je m'excuse pour tous ceux qui s'attendent à avoir un épisode comme les autres où on va aller dans le détail de la NouvelleVie d'Erwan. En fait, on est resté coincé à la case départ. On a parlé pendant tout l'épisode de qu'est-ce qu'il a poussé à changer de vie et quels sont les mécanismes qui nous aident à prendre des décisions et à nous découvrir. Donc si vous attendez des conseils sur le milieu de la bière, passez votre chemin. On est parti complètement hors sujet. En plus de ça, on a bu quelques pintes et on l'enregistre dehors avec pas mal de bruit. Donc c'est un épisode un peu OVNI. Et je remercie vraiment Erwan parce qu'on sort un peu du cadre, mais il nous éclaire avec intelligence sur des questions pas simples de discernement. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Bonne découverte, bonne écoute et je passe le micro à Erwan. Ouais, salut Elbon. Merci de prendre le temps d'à peu près une trentaine, quarantaine de minutes de nous partager ton parcours. Déjà pour planter un peu le décor, on est à mal étroit, attablés au bar que vous venez de lancer. Ouais, la belle écope. La belle écope. On est super bien, on aime bien devant nous. Ouais. On va être bien. Alors désolé pour ceux qui nous écoutent, le son va être un peu moins bon que d'habitude parce qu'on est dans la rue et il y aura des gens qui vont passer, mais c'est pas grave. L'important c'est que Erwan puisse nous partager son histoire. Et on va commencer direct et je vais te demander sans trop de surprises à qu'est-ce que tu faisais avant. J'étais manipulateur radio, ce qu'on appelle le manipulateur radio. C'est-à-dire que je travaillais dans des cliniques, dans les hôpitaux, dans les cabinets privés pour faire des radiographies aux gens pendant dix ans. Ouais, j'ai travaillé dans pas mal de structures différentes. Comment t'as atterri en tant que manipulateur radio ? Par coïncidence on va dire. Dans le sens où je savais vraiment pas quoi faire au moment de sortir du bac, du bac scientifique, et que j'ai eu avec mention « nation tout juste ». Je savais pas quoi faire et donc j'ai eu le voie de garage et j'allais partir dans l'informatique. Tout s'était trouvé. On a même trouvé l'appart à Saint-Malo avec mes parents. Ça avait bien fait grogner parce que au final j'avais préféré aller avec mes potes à Avannes pour faire de l'informatique. Et puis dernière minute ma mère me disait « pourquoi tu savais pas d'aller faire manip radio, tenter des concours quoi, à Rennes ou Nantes ». Comment ça marche ? C'est une école ? C'est une école, ouais. Toute ma famille du côté de ma mère sont dans le paramilical. Donc il y a quand même peut-être une fibre ou une sensibilité dans ma famille. Et donc pareil, je suis arrivé sur des listes d'attente, mais à la fin de l'été, il y a Nantes qui m'appelle et qui me dit « il reste une place, est-ce que vous la prenez ? » J'ai dit « oui tout de suite ». Tu démarches pour 2-3 ans de formation, 4-5 ans ? 3 ans, ouais. 3 ans, ouais. C'était une révélation pour moi. Je me suis vraiment senti à l'aise rapidement dans un hôpital. Et puis le taf était quand même assez prometteur. Moi je trouvais que je sentais que je pouvais miner les panneurs facilement. Parce qu'un taf en évolution, toujours de quoi apprendre. Je connais pas, moi pour le coup je connais pas très bien à quoi ça ressemble en tout cas d'elle que tu l'as vécu toi. Contrairement à d'autres secteurs paramédical, nous on a un rôle, un contact assez éphémère avec les patients, dans le sens où on les voit juste le temps des examens. Alors dépendamment dans quel secteur on va travailler, que ce soit la radiothérapie, on travaille avec des personnes atteintes de cancer ou de tumeurs, ou alors la médecine nucléaire, ou sinon la simple radio des poumons, derrière je faisais beaucoup d'IRM. On va avoir différents types de patients devant nous et différents temps d'examen aussi avec. Mais on partage toujours une grosse partie de leur intimité. C'est super dynamique à chaque coup parce que c'est des temps, contrairement à des infirmiers et des infirmières qui vont être dans un service avec des temps de convalescence ou des temps de prise de soins assez longues. Nous c'est toujours un peu éphémère. Dans le contexte d'urgence, ça en est encore plus. Il y a ce truc éphémère et on allie la technique et la technologie avec la science humaine. Je voyais ça comme quelque chose qui avait tout le temps changé. Et c'est ça qui me bottait vachement en fait. Et puis aussi c'est un secteur qui cherche des gens. D'accord. Et ça recrute ? Ça recrute, c'est facile de se trouver du taf. Et en tout cas à l'époque où j'ai commencé. C'est toujours un boulot à l'hôpital, pas en clinique ? J'ai fait hôpital pour commencer. Après j'ai été à La Réunion pendant 3 ans. Au début j'ai commencé dans un tout petit cabinet. Et là je me retrouvais le seul manip dans un cabinet à gérer les examens spécifiques, les radios, les poumons, les mammographies. C'était trop bien. 3 ans passent. Comme ça je suis arrivé, j'avais 21 ans. J'en ai 24 et je me dis merde, pfff. Ça glissait tout seul quoi. Ouais voilà, trop. Et je vais me réveiller dans 10 ans et la merde, j'ai pas fait vraiment tout ce que je voulais. On s'est lancé à Troyes, on est partis à Troyes, à la mague latine, en mode sac à dos. Un truc un peu le grand classique, de Ushuaïa jusqu'à l'Hidma. C'était un voyage assez aisé on va dire. On y allait sans trop de difficultés. Mais pour autant ça m'a apporté une grosse rupture, ça allait trouver 6 mois. Concrètement t'as fait quoi, t'as posé ta démission ? Ouais ouais, démission. Et tu t'es barré quelques mois. Ouais. Parce que derrière ça m'enchantait pas du tout par contre de revenir en Bretagne, mais de me poser brutalement comme ça et de rechercher du terrain. En gros tu t'as dit, la réunion, ça va, je vais passer ma vie à kiffer mais je vais rien construire. Ouais. Faut que je bouge un truc, mais je sais pas quoi, et tu pars en voyage, on verra après quoi. Bah je me suis dit tant qu'à changer, autant me prendre du temps pour moi. Ok. Prendre une carte joker et puis on verra ce qu'il se passera après quoi. Jouer aussi toutes mes cartes, mes atouts dans la main. J'ai ma famille qui est là pour me soutenir, il y a une maison. Mes parents, ils habitent à Montaigne. J'ai une piole là-bas. Voilà, j'ai un diplôme, j'ai un peu d'expérience. Le risque il est pas énorme en fait. Même nul on va dire. Qu'est-ce qui se passe après ? Après donc de la réunion je reviens ici. Du coup à Vannes. Et là je continue parce que j'avais commencé à me former à l'IRM à la réunion. Et donc du coup ça fait que j'ai pu trouver rapidement du taf en IRM ici à Vannes. Ouais. Nous sommes dans une super équipe. Et là t'es à l'hôpital toujours ? Là je suis en clinique. Ok. Voilà ouais, ça se passait bien dans l'équipe, deux ans. Mais après le Québec ça m'avait toujours beauté d'y aller. Et donc j'arrive à obtenir mon PVT. C'est une sorte de carte verte qui est québécoise ? C'est un programme vacances-travail je crois. Ok. Ah oui ça me parle. En fait t'as un visa d'un an à sortir d'un permis de travail. D'accord ouais. Donc t'en fais ce que tu veux derrière. Ouais. Pendant un an. C'est toujours sans vraiment de plan en fait. Là vraiment avec la vraie conviction de se dire peut-être que j'y resterai ou pas. Une vraie tentative vers l'avant quoi. Après je prends ma paroisse mais tu te poses un acte qu'en fait tu changes un truc quoi. Après j'imagine que chaque personne est différente. Mais moi le fait de me barrer, à chaque fois ça me confronte à moi-même. Surtout quand tu te barres seul. T'as une grosse carte blanche. Tu peux devenir la personne que t'as envie d'être. Parce que t'es plus tenu par tout ton réseau social qui peut être plus ou moins prégnant ou plus ou moins t'appuyer dessus comme ta famille ou tes amis proches. Dans l'avion tu te dis j'arrive, je suis qui je veux. Enfin moi je pense que je me mentalisais même pas. Je le vivais en fait. Parce que en fait ça se fait comme ça. Parce que de toute façon quand t'arrives t'as dix mille choses à faire. Je suis taille à tel endroit, faire tes papiers, tes visas. Donc de toute façon t'es toi-même. Mais par contre t'as personne qui attend quelque chose de toi. Quand tu vas aller boire un verre, ben tu vas boire un verre mais tu vas rencontrer des gens. Et personne te connaît. T'as pas tout ton passif qui te suit quoi. Ouais voilà. En fait moi je nous vois comme des grosses pierres. Un gros bloc de pierres brutes. Et puis en fait l'idée c'est de façonner le truc pour juste arriver au vrai squelette. Mais à chaque fois il faut enlever des petits couches. Ces petites remises à zéro permettent d'aller un peu plus vite quoi. Partir pour poser mes bagages quelque part. Moi je l'ai fait pour aller à la Réunion et je l'ai fait pour aller à Montréal. Ça pour le coup c'est des remises à zéro. Nécessairement je trouve que ça impose déjà beaucoup d'humilité. C'est de rentrer du mieux que tu peux sans mettre tes grosses pattes. Comme les français savent si bien le faire. On est doué là dedans. Et puis ouais du coup ça te remet les choses en place. T'arrives dans des territoires où les gens ils ont pas besoin de toi. Donc c'est qu'est-ce que tu veux apporter quoi. Ouais ouais. Ce que j'ai trouvé là-bas c'était fabuleux. Gros changement. Coup de coeur sur les personnes que j'ai pu côtoyer. Coup de coeur. J'ai travaillé au CHU à Montréal. Coup de coeur sur mes collègues. Sur l'ambiance au travail. Sur les gens. Sur la population. La façon dont la population se respecte et se tient en même temps. En tout cas j'ai bien infusé là-dedans. Et c'est ça qui a été important. Quand tu parlais de prise d'actes. Ça se passait bien. J'y étais bien. Et j'ai prolongé de 1 an et demi. Et en fait si j'avais pas eu une rupture avec le monde de mon ancien tasse. Je pense que j'y serais encore. Ce qui te fait bouger de la Réunion. C'est que tu te dis c'est trop facile en fait un peu. Je suis trop jeune c'est trop facile. Ok. Et une fois que t'es à Montréal. C'est pareil en fait. Tu retrouves un peu le même truc différemment. Mais le même. C'est une rupture dans le taf qui te fait dillet toi. Ouais parce que là j'étais déjà plus âgé. Tu disais que t'avais une rupture. C'est quoi le truc ? Bah disons que ça a commencé à dissonner un peu dans ma tête. Donc je travaillais au CHU à Montréal. J'avais un bon poste avec des responsabilités. Je m'occupais de l'IRM pour le pôle cardiologie et neuro à Montréal. C'est des services importants. Mais pour autant ça restait à dimension. Voilà. On était une équipe de six ou sept manips sur l'IRM. Donc c'est pas non plus… Ouais. Il y avait du taf après voilà. C'est ça. Je me rendais compte que là en accédant à ce poste pour la première fois avec… que je faisais ça un peu dans mon parcours professionnel avec des responsabilités. Je voyais que j'avais les responsabilités mais pas les moyens. D'accord. J'occupais un peu des stocks, des projets. Et puis là j'arrivais à un moment charnière pour le CHU à Montréal qui a historiquement été réparti sur trois grands centres qui étaient en train de fusionner pour faire un méga-hôpital dans Montréal. Avec toutes les inepties que ça peut comporter. Le tilt que t'as eu c'est ça ? Ouais ça faisait sept ans que j'étais dans ma profession. J'arrivais un peu au constat de me dire est-ce que ça évolue dans le bon sens ? Déjà non, non ça évolue pas dans le bon sens. Je veux dire techniquement, humainement ? Humainement ouais. Techniquement si ça allait. Mais humainement voilà, la technologie elle avance en tout cas dans son but premier pour faire les choses mieux mais des fois c'est aussi pour faire les choses plus vite. Et on oublie tout le temps humain qu'on dédiait au patient ou à la patiente qu'on doit octroyer. Et dans tous les petits détails dans le soin quoi. Dans un parcours de soin, quasiment tout le monde va passer par la radiologie. Comme par le laboratoire pour les prises de sang. Ouais ouais. C'est un service où t'es quasiment obligé de passer. Ouais. Donc on voit quasiment tout le monde en radiologie. C'est un service central en fait. Voilà, c'est ultra central. Et pour autant ben voilà, c'est un service qui rapporte du pognon. Tu regardes les services qui rapportent le plus de pognon, c'est pourquoi tu avais de l'ophtalmo et puis après c'est la radiologie. Donc c'est une machine à cash. Ok ouais. Donc la technique pousse plus à l'efficience, à l'efficacité pour faire plus de patients à heure. C'est une dualité en fait. Quand quelqu'un va venir te vendre une nouvelle machine, la machine, pour le même temps, elle va te faire la qualité supérieure que celle d'avant. Tu parles en termes d'images, d'imagerie. C'est ça. Mais elle peut faire la qualité précédente, mais pour moins de temps. Et de plus en plus, en fait, on a ceux qui nous dirigent dans ces services pour faire du volume. Donc en fait, tu le rends compte qu'on achète des bécanes de ouf. Mais qu'en fait, la qualité, on cherche pas vraiment à l'augmenter. Ok. C'est le temps. Et moi, j'étais spécialisé en IRM. En IRM, les gens viennent pas pour rien. C'est un examen qui est angoissant. C'est un examen qui fait du bruit. C'est un examen où t'es enfermé dans une machine. T'as des temps incompressibles qui sont de rassurer les personnes. Il y a une rupture de confiance totale envers le corps médical. En tout cas, à mon niveau, moi, c'était insupportable. Après, du coup, c'était de me dire, dans 10 ans, où est-ce que je me vois ? Est-ce que je suis encore là et puis j'essaye de lutter ? Ou est-ce que je fais autre chose ? Oui, ouais. Avec le sentiment de fuir aussi. T'es un peu broyé, je trouve, de l'intérieur. Ce qui me tue là-dedans, moi, c'est qu'on s'imagine pas la casse à venir au niveau du paramédical. Ce qui n'est pas du tout réalisé, c'est qu'ils sont en train de détruire leur petit travail à moyen terme. Toi, tu parles des hôpitaux, là ? Les cliniques. Les cliniques d'hôpitaux. Parce que finalement, l'hôpital vient rejoindre un peu par défaut. Oui, bien sûr, c'est la même problématique, quoi. Il faut faire de la rentabilité parce que les budgets sont tirés partout. Oui, oui. Mais par contre, dans les cliniques, les cliniques sont beaucoup plus franches. Là où c'est dangereux, et on vit cette période dangereuse à mon sens, c'est qu'il y a des tas de personnes comme moi, dans la trentaine, quarantaine, qui sont en train de quitter le navire. Sauf que quand on se barre de là, on part, nous, avec tout notre bagage. C'est-à-dire que nous, on a appris le métier il y a dix ans. Ouais, c'est dix ans. T'as été formé trois ans, t'as bossé dix ans. C'est ça. Donc, on est en formé, tu étais spécialisé. Ça a toujours été de la formation continue dans les CEF. C'est un secteur qui évolue à une vitesse folle. Et à mon sens, ça, il y a un gros bagage qui est en train de... Moi, je parle après du coup vraiment sur le côté manip. Je sais pas ce qu'il en est sur les autres épreuves de métier, mais je crois qu'il y a un gros, gros gâchis et qu'on peut pas voir là. Ouais, tu le gardes entre temps. On va le réaliser bien plus tard. À ce moment-là, t'as une perte de confiance qui te projette plus. Bah disons que, ouais, je trouve que c'est difficile de me projeter. Et c'est là que c'est tordu un peu parce que tu te dis, bon bah du coup, je quitte le navire et mon bagage. Et puis là, la décision, je suis à Montréal. La construction, elle s'est pas faite en six mois. C'est année après année, tu vois, que ça part pas dans les directions que... Bah après, on a tendance aussi, en France, à beaucoup se définir par un métier, une profession. J'ai d'accord avec toi. Alors qu'en fait, moi je dirais que c'est un peu annexe. Alors, tu vois, j'ai l'air d'être un... Un vieil érudit, et c'est pas du tout ça, mais j'ai pu vraiment le vivre. Faut le vivre pour le comprendre, mais... Nord-Amérique, c'est pas assez. On va te demander en premier, bah, salut, moi j'ai Erwan... Je suis brasseur. Je suis brasseur. Ou Alban, salut, qu'est-ce que tu fais dans la vie, quoi. En ce sens, c'est quoi ton taf, quoi. Parce que j'ai besoin de te définir. Ça se passe complètement autrement. Et donc, moi je dirais que, pour moi, on est en constant changement. Il n'y a pas à s'en faire. Et ce qui nous limite beaucoup en France, c'est qu'on est... Bah ouais, il faut faire quelque chose. Pour rester chômeur, c'est presque problématique. Tu cherches pas de travail ? Ah ouais. Ça nous met dans des carcans, en fait. Et ça donne une grosse angoisse sur... Bah, si je change, il faut que je réussisse mon changement. Parce qu'on t'attend aussi beaucoup au tournant. Parce qu'on a envie... Presque j'ai l'impression de te voir rater. Ce que j'ai pu voir au Québec, c'est que... Vas-y, essaye. Tu s'en fous, en fait. Ouais. Essaye. Tu rates. Enfin, tu rates. C'est pas que tu rates, en fait. Si tu rates, c'est toi qui décides que t'as raté. Parce que, en fonction de ce que tu fais, bah t'auras forcément compris ou appris des choses. Ouais, bien sûr. Et même au-delà de ça, tu l'as bien dit, tout le monde s'en fout. Ouais, c'est ça. De chacun sa vie et son parcours. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'en France, on a tendance à avoir besoin de se rassurer et surtout de rassurer les parents, les potes et les autres. Bah ouais. En disant, voilà, moi je suis ici, je fais ça. Parce que je pense qu'en fait, personne n'a envie de se définir par un boulot. Mais je sais pas pourquoi en France, on fait ça, tu arrives à un apéro. Je pense, toi comme moi, on aime pas ça. Mais c'est les premières choses qu'on fait. Alors après, aussi, on aime bien se la gêlée. C'est truc judéo-chrétien. Je suis mauvais. Ouais. Ouais, on est dans un bain qui fait en sorte que, comme les gens nous appréhensions, ça nous angoisse peut-être un peu de voir qu'il y a des gens un peu trop libres à côté. Et donc après, du coup, on a peut-être un peu plus à attendre avec les gens en tournant qui veulent changer les trucs pour leur dire, ah bah tu vois, t'as raté. Moi, je fais bien de rester dans ma vie pour un peu se justifier de son statu quo. Je sais pas si c'est ça. Après aussi, ça rejoint aussi d'autres choses. C'est que moi, dans cette carte blanche, j'ai été dans des milieux beaucoup plus alternatifs que j'expérimentais en métropole ou quand j'étais à La Réunion. Tu vois, si j'y étais allé, au lieu d'aller à La Réunion au même âge, j'étais parti à Montréal, j'aurais fait probablement largement autre chose. C'est en ça que je t'ai dit qu'on est en changement. Ça se construit tous les jours et puis il faut laisser du temps aussi, tu vois. Ça a mis 10 ans. Bah c'est exactement ce que j'essaie de véhiculer, tu vois, dans ce podcast, c'est de dire, y a pas un jour où tu te réveilles, tu te dis, putain, je vais faire de la bière, quoi. C'est juste progressif de rencontre en rencontre. C'est ça. Et je crois qu'on peut se faire confiance là-dessus, c'est que ça a forcément changé. C'est notre destiné. Ah bah attends, du coup, t'as quand même pas mal de gens qui sont pas forcément bien dans ce qu'ils font. En fait, ils changent pas. Ou ça change pas. Qu'est-ce qui a ton sens fait que ça change, tu vois ? C'est les craintes. En fait, la crainte, c'est l'absence de confiance en soi, mais pas dans le sens confiance en soi où, tu sais, j'arrive dans une soirée, je suis volubile, je suis exprès, c'est quoi. Pas ce qu'on en comprend aujourd'hui. C'est confiance en soi dans le sens où je connais un petit peu où sont mes faiblesses, où sont mes forces. Et c'est l'exploration de soi-même. Et c'est là que, moi, les trucs de me barrer tout seul de la carte blanche, c'est le point de départ, en mon sens, il est là. Il est vraiment là de partir se confronter. Ouais, c'est intéressant. Et bien voir que, en fait, des fois, on se compare vachement à des gens qui nous inspirent. Moi, je continue d'être inspiré par beaucoup de gens. Et je suis loin d'avoir confiance en moi sur des tas de sujets. Mais par contre, je me laisse beaucoup plus de temps que peut-être à une époque. On vit une époque aussi où tu dois aller vite. Ouais. Et ce qui est chouette, hein. Mais c'est juste qu'il faut temporiser sur d'autres choses, quoi. Mais que ce côté-là, en tout cas, se confronter à soi-même, point par point, petit époustage par époustage, infiner la forme dans son bloc, quoi. Et puis, ouais, les gens qui m'inspirent, à un moment donné, je me rends compte qu'il y a des choses qui ont bon m'inspirer, je pourrais pas me comparer à eux parce que je pourrais pas faire comme moi, parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Et de faire un peu, je sais pas si c'était des phases de deuil avec ça, ou des phases d'acceptation, en fait. Mais par contre, peut-être tu sais pas faire ça, mais de laisser la place à autre chose, tu sais faire plein d'autres choses, quoi. Ouais. Et au final, bah vraiment trouver ta place, tout ça. Ouais. C'est un petit truc qui finissent par s'imbriquer. Ça demande du temps de recul. Ça demande du recul parce que je trouve qu'on peut pas être soi-même dans le rythme qu'on vit, quoi. C'est le 19ème épisode, je pense qu'on fait quasiment tout le temps. T'as un premier truc, c'est une rupture de dire, la trajectoire dans laquelle j'étais, elle m'emmène dans un endroit... C'est pas qu'elle m'emmène dans le mur, parce qu'on va pas en mourir. C'est juste qu'elle m'emmène vers quelque chose dont je sais que ça va pas me grandir. Puis il y a une sorte d'impasse, mais pas une impasse... Je veux dire, il y a une voiture sans voiture survivre, quoi. Ouais, ouais. C'est juste un truc où j'ai passé à côté de ce que je suis. Et le deuxième élément de rupture, souvent, c'était quand même de couper court avec le quotidien. Le lundi, vendredi, le boulot à fond, les potes le week-end, les mêmes potes tout le temps, les mêmes week-ends, les mêmes trucs. Juste de soit voyager, soit se retrouver dans des situations où t'es tellement dans la merde que ça t'oblige à reposer les bases. Il y a toujours eu une rupture, tu vois. Toutes les personnes qui sont passées pour l'instant, on n'est pas très nombreux. Il y a toujours eu une rupture, à un moment à un autre, de prise de temps, quoi. Moi, ce qui m'a servi, ouais, c'était ces phases de rupture où, tant qu'à me barrer et à revenir, eh ben, je me prends un temps. Un vrai temps pour moi. Sans avoir l'impression d'être égoïste. Ouais. Parce qu'à un moment donné, c'est pas de l'égoïsme de se penser à soi-même. Ouais. C'est juste ce qu'est-ce qu'il te faut, quoi. C'est en pensant à soi-même qu'on... Tu es pas en train d'écrire. Ouais, qu'on va en donner... On peut laisser la place à donner mieux aux autres, quoi. Ouais, bien sûr. Si on s'oublie, c'est la pire des choses à faire, quoi. Parce que c'est dur d'être seul aujourd'hui aussi. Et pour se recentrer, se découvrir, il faut être seul. On va pas suivre la trame un peu habituelle, parce qu'en fait, ce qui sort en filigrane de tout ce que tu me dis, et moi j'y prends beaucoup à ça, pour l'avoir vécu aussi. C'est qu'on peut se poser la question des métiers, tu vois. Qu'est-ce qui est cool, pas cool. Enfin bref, ce que je fais dans chaque épisode de ce podcast. Mais le vrai sujet, c'est juste la vie que tu vis. Chaque jour où t'es pas mort, c'est un jour de plus vécu. Rempli de plein de choses. Et tu vois, ça fait une heure qu'on discute. Et on est encore en train de parler du cheminement. Juste en fait, tu voyages, tu bosses, tu rencontres. Je commence à avoir le sentiment qu'en fait, c'est ça le sujet aujourd'hui. Le vrai sujet, c'est de se libérer à soi-même. C'est de se révéler à soi-même quoi. Ouais, ouais. Et d'enlever toutes les couches de l'oignon là. On a mis mille couches pour se protéger pour machin. Et c'est peu à peu enlever les couches. Et on peut pas les enlever dans la vie de tous les jours. Donc c'est de les enlever soit, je sais pas. Soit parfois les énormes galères de la vie, on les enlève d'un coup. Soit le voyage peut jouer aussi. Soit des retraites peut-être spirituelles, peut-être des trucs dans ça. Mais c'est intéressant ce que tu te dis. C'est qu'il n'y a pas un moment où tu t'es dit, voilà mes compétences. Bah tiens, je vais faire des guerres quoi. Ouais, non, c'est ça. Et puis derrière tout ça, il y a un peu de militance. Mais c'est un peu aussi remettre le système à sa place. C'est-à-dire que c'est sûr qu'il y a eu un temps où... Il y a eu un temps où effectivement t'apprenais d'une personne à l'autre. Il y avait une transmission directe parce qu'il y avait pas internet, il n'y avait pas l'éducation aujourd'hui. Du coup, ça te façonnait quand même assez de facto à faire, à exercer un métier, ou à exercer une profession qui avait toujours vraiment du sens. Ouais. Du coup, c'était plus des métiers cordonnier, d'art, ferronnier. T'avais des charcutiers. T'avais la boucherie et puis après t'avais un charcutier. Donc voilà. Du coup, ça c'était une époque. C'est parce qu'il y a de bien ou mauvais, je cherche pas à dire ça. Mais en tout cas, du coup, c'était un peu plus défini. Et donc effectivement, peut-être qu'on visse un peu ces reliquats, comme on disait, t'es défini par une profession. Par rapport au pays nouveau. Je dis nouveau, moins chargé d'histoire comme Nord-Amérique. Tu penses que ça peut être l'explication de pourquoi, quand tu vois un apéro, la première chose qu'on te demande après ton prénom, c'est ce que tu fais dans la vie ? Je sais pas, ouais. Ça, c'est une vraie question à poser à des historiens ou à des personnes qui étudient, comme on l'a appelé ça, des sociologues. Oui, c'est ça. De remettre le système à sa place dans le sens où, entre cette époque-là où, je te dis, les gens ont des professions, en tout cas pour des grosses parties de leur vie, le système a voulu vendre son fonctionnement sur un fond de « on va vous libérer du temps ». C'est comme ça qu'ils ont fait placer la pilule à nos parents, ou aller aux arrières à nos parents, nos grands-parents. On va mécaniser les choses, vous allez gagner du temps, tu vois. Sauf qu'on est devenu des vrais robots, on est devenu des machines à côté de la machine, quoi. C'est là qu'on a l'impression que le temps passe vite, on a l'impression qu'on rate les choses, on s'énerve sur la route, on consomme nos vacances, on consomme nos congés, alors qu'à la base, les congés payés, tout ça, c'est que du plaisir, c'était que de la liberté, quoi. Donc, il y a un truc sur notre génération, il n'était pas qu'un petit peu à relier ses bouts, pour remettre le système à sa place, et de se dire, ok, vous nous l'avez vendu comme ça, effectivement, c'est bien, et on va le prendre pour ce que c'est, quoi. On va prendre notre temps, parce que c'est une époque bizarre, quoi. Donc, juste de se dire, bah ouais, le temps, il est important pour chaque individu. Et la meilleure façon d'être utile à mes semblables, à mes proches, aux gens que je peux croiser dans mon quotidien, c'est d'être bien avec moi-même, et de prendre du temps pour moi. Et pareil, oublier le jugement des gens qui vont avoir à te dire, t'es qu'un égoïste. Parce que finalement, les gens qui prennent du temps pour soi, t'es jamais dégoïste. En fait, à la base, on n'a pas de temps pour soi. Faut casser le schéma un peu. Faut casser le schéma un petit peu. Parce que tu vois, t'as 18 ans, on te dit... Ça va être un épisode un peu différent, mais tant mieux. T'as 18 ans, tes parents te demandent qu'est-ce que tu vas faire. Faut que je me grouille d'avoir vite fait une réponse à cette foutue question de qu'est-ce que je fais l'année prochaine. Tu prends le truc le moins pire que tu trouves, en fonction de ton écosystème. Par exemple, toi, t'es dans le paramédical. Bah, c'est paramédical. Moi, c'était le commerce. C'est le commerce. Tu vois, c'est l'entreprise. Tu prends le premier truc qui vient. Et là, tu commences à bosser. Et par principe, quand tu bosses, t'as plus beaucoup de temps. Et en fait, ce temps-là, tu l'as jamais, en fait. Sauf quand tu mets un stop. Et soit t'as la chance de pouvoir le faire pendant tes études parce que ta situation fait que tu peux te le permettre. Soit t'as le courage de le faire pendant ton boulot parce que t'as les coronesses de le faire et de dire, ok, je tente un truc. Ce que je veux dire, c'est que ce temps, il vient pas tout seul. Il est pas proposé. Il est pas proposé, tu vois. C'est pas une option. En tout cas, il est possible, mais pas proposé. Oui. En fait, ça change rien, si tu le prends. Le monde s'arrête pas de tourner. Et toi, ça change en général rien à ta vie ou à ta finance parce que tu peux toujours te démerder. C'est ça. Mais sauf que t'en as aucune conscience déjà. Il faut jamais oublier. Moi, je trouve... Il y a des gens qui vont, des fois, me dire que j'ai de la chance. Et en fait, avoir rencontré beaucoup de gens différents, avoir travaillé à l'hôpital aussi. Effectivement, j'ai de la chance, tu vois, parce que j'ai une fin de temps là où mes proches au premier degré vont tous bien dans la santé. J'ai de la chance d'avoir une famille qui m'entoure, un foyer éventuel. Je crois qu'on est beaucoup, beaucoup, beaucoup en France à partager cette chance. Vraiment, on peut changer de pays et ça va être complètement différent sur la map. Quand on me dit ça, j'ai de la chance pour ces points-là. T'as la chance parce que tu seras jamais dans une galère vitale. Si, je pense que la vie va me mettre sur ce schéma-là à un moment donné. Mais là, j'ai une fenêtre de temps qui me permet de faire ça. Il y a des gens qui n'ont vraiment pas la chance. Parce que ta femme, elle a l'hosto, elle est malade. Ou parce que ton fils a une tubée en cerveau. Ou parce que ton schéma familial est explosé. Ou parce que t'es dans la rue. Parce que t'es paumé. Parce que t'es dans la drogue. Mais par contre, le reste, je trouve que c'est des atouts que j'avais dans la main. Et je les joue. Au final, il n'y a pas vraiment de grands risques. Cette sorte de liberté que tu décris, j'ai l'impression qu'on l'oublie. Parce que certains genres de boulot n'ont pas eu l'habitude de ça. Dont ceux que je fais moi. Ce qui pour toi est hyper intuitif. Dans le pire des cas, j'aurais toujours un logement et de quoi nous nourrir. C'est un truc qu'on finit par oublier. Mais au final, en France, t'as à moins d'être en énorme détresse sociale. Il y aura toujours de quoi se nourrir et rebondir. Et on l'oublie un peu dans certaines branches, tu vois. Parce qu'effectivement, moi j'ai mon prisme. Mais pour autant... Après, moi c'était les cartes que j'avais en main. Ouais, bien sûr. Chacun a des cartes différentes. J'ai pas oublié quels sont les atouts. Après, son besoin à ressources aussi. Dans mon cheminement, j'ai appris à le réévaluer. Là, aujourd'hui, moi tu me demandais il y a 4 ans de poser une cheville, de visser un truc. Ouais. Ça me pose la question quoi. Ouais, ouais. Voilà, aujourd'hui, j'arrive à faire de la plomberie. J'arrive à faire des soudures. Ouais. Ce que t'aurais acheté il y a 4 ans, tu le fais toi-même aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Donc ça réduit aussi beaucoup tes champs des possibles et tes besoins. Parce qu'en fait, et puis, on vit une époque de ouf sur la récup. On a plus besoin d'acheter du neuf. On peut acheter beaucoup de choses super élégantes et avoir beaucoup de style. Dans nos intérieurs, dans nos façons de nos sapés ou quoi. Il y a des choix aussi à faire. Tu parlais d'actes. Il y a des actes à poser en fonction de vers là où tu veux aller. Mais tout en se disant, un acte ne te définit pas et il faut se tromper en fait pour avancer. Comme toi, de toute façon, tu n'auras pas perdu ton temps en fait. En plus, plus tu fais des choses différentes, plus tu apprends. Ce sera le vrai sujet de l'épisode, je pense, tu vois. C'est-à-dire prendre le temps de se faire chambouler. Pourquoi ? Et de dépoussiérer le truc. Enfin, d'enlever les couches de l'oignon pour moi ou de dépoussiérer le squelette pour toi en mode archéologue. Ouais. Pour se découvrir. Tu vois, je pense que toi, tu parles du voyage. Dans ton cas, c'est le voyage qui t'a amené à là. Pour d'autres, ça peut être une difficulté dans la vie. Pour d'autres, ça peut être un truc de dingue qui leur arrive une rencontre. On ne sait pas à quel moment ça va jouer le truc. Le voyage, c'est une façon, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des moments où tu te retrouves face à toi-même. Oui. Avec, tu vois, avec un truc qui te boum, tes poussières progressivement ou brutalement. Tu te trouves avec l'os, là ? Avec le squelette ? En tout cas, dans le moment où il y a les ruptures, ne pas hésiter à prendre le chemin où on pourrait se retrouver le plus seul. Le fameux désert ? Ouais, c'est ça. Après, il y a des gens qui ont leur fonctionnement, c'est d'être seul. On va prendre ceux qui potentiellement nous écoutent encore après deux bières. Et se dire, tu vois, le seul sujet et le seul truc qui compte, c'est qu'est-ce qui peut aider quelqu'un qui se dit « Merde, je tourne en rond et je sais pas comment arrêter de tourner en rond ? » Casser le chemin, en fait. Ouais, c'est ça. Et pas hésiter à sortir du rond-point et tracer une route. En fait, il n'y a pas de mauvaise route. Quand tu parles de mauvais trucs, tu rectifies vite. Encore une fois, on a combien d'atouts en main, nous, petits Français ? C'est un peu rédicteur ce que je veux dire, mais c'est volontairement ça que je veux dire. Il y a de l'air, il y a de l'eau potable dans chaque patelin. Dans chaque cimetière, tu peux trouver de l'eau potable. Tu ne montras pas de flotte. Tu ne t'es pas menacé de te faire tirer dessus à chaque mois d'année. Ouais, ouais, c'est juste… Ça va bien aller. Ça va bien aller. Et pour autant, par contre, tu vas découvrir des personnalités qui font des choses différentes, qui sont prêtes à… Il y en a qui ne le sont pas, il y en a qui vont net à partager des choses, à t'apprendre des choses. Et puis, en fait, la première personne qui peut t'apprendre des choses, c'est toi-là, en fait. Sans filtre. Quand tu as un poteau ou une pote ou un groupe de potes, ben… Tu as un filtre. Tu es toi-même, mais ça fait combien de temps que tu es toi-même dans ce schéma-là ? En fait, tu es un peu là, la question. Ou ça fait combien de temps que tu n'as pas d'épicierie ? Tu n'as pas attaqué le bloc ? Attends, je récapitule pour… ça va m'aider au montage. Ouais. Parce que là, je vais galérer, je te le dis tout de suite. Si vous êtes encore là, ceux qui veulent savoir comment on fait pour brasser une bière, ceux qui veulent savoir quels sont les trucs à savoir quand on veut lancer sa brasserie, son bar, sa marque de bière, qui d'ailleurs est très bonne et qui est bien marketée. Je ne t'ai pas dit, je n'ai pas compris le fil rouge. Mais c'est beau. Le site, c'est Bark. Enfin, c'est… La brasserie Bark. Microbrasserie Bark. Microbrasserie Bark. Et tous ceux qui s'intéressent, on va dire, au business de la bière, de la marque… Enfin, voilà. Quand je dis business, j'entends par là, je lance mon bar, je lance ma brasserie, je bosse ma recette, je ne sais pas quoi. Vous tous, vu qu'on a complètement dérapé sur le timing, vous vous posez sur la terrasse et vous demandez à voir Erwan et il vous racontera si t'es ok ? Ouais, ben Roland va être plus sur la conception de la bière. Et puis voilà. Après, nous, les mots comme business ou quoi sont des mots qui sont réels. Ils ne sont pas citables ou ça. Ils ne sont pas citables ou ça. Mais nous, on essaie de s'inscrire dans un truc qui… Après, moi, j'aime bien vouloir démonter un peu le système. Tu vois, le système de santé, comme je l'ai dit, il est en souffrance. Mais à un moment donné, il va falloir qu'il y ait des ressources qui viennent dans ça. Et c'est qui qui doit payer ? À un moment donné, c'est peut-être ceux qui ont trop. Donc, nous, si on se met en branle et puis si on range un peu sur notre confort de vie, qui était, mais en même temps, on fait en sorte d'être bien, c'est pas pour que d'autres personnes allaient taper dans les caisses écologiques, quoi. Le capitalisme déjanté, tel que l'on le vit, il faut le boire de partout, quoi. Ouais, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Pour essayer de conclure un peu tout ça, et aussi parce que après tu dois aller danser. Ouais. Le métier de brasseur, c'est pas le sujet de l'épisode. On se définit pas par un métier. Et ceux qui veulent brasser, bah, regardez comment on fait pour brasser. Puis aller rencontrer des gens qui brasse. Aller rencontrer des brasseurs. C'est juste ça. Vous ne vous dites pas, alors pour être brasseur, est-ce qu'il faut un diplôme ? Ou est-ce qu'il faut avoir des sous de côté ? Enfin, juste aller voir des brasseurs. Bosser avec eux, brasser. Si vous devez juste gagner moins pendant six mois, bah, faites votre truc. De toute façon, on risque pas grand-chose. Au pire, vous prendrez votre ancienne vie. Et si vous voulez des conseils techniques, vous venez boire un petit coup à la belle écope. C'est ça. Vous demandez Roland. Et il vous donnera tous les tuyaux qu'il faut pour vous lancer. Et en plus, l'idée, c'est d'essayer de faire quelque chose d'un peu utile. Et donc, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Et puis, moi, ce que je dirais, c'est... Si vous voulez vous investir sur quelque chose qui... Si vous sentez que vous avez trouvé la chose... Tu parles pas de biens, là ? Tu parles de manière générale. Ouais, de manière générale. Interessez-vous vraiment au territoire où vous êtes. Parce qu'il s'y passe des tas de choses. Ça demanderait un deuxième sujet. Parce qu'on est pas là, ici aujourd'hui, en tant que brasseurs, sans notre territoire. Et sans les gens qui occupent ce territoire depuis déjà des années et des années et des années. Et c'est très important de pas débouler dans un territoire comme ça, de façon anonyme. C'est intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que pour ceux qui écoutent un peu le podcast, je demande toujours les conseils avant de se lancer, des trucs à savoir. Là, on n'aura pas, mais c'est pas grave. On aura autre chose de bien plus utile, je pense. Et ceux qui veulent des conseils, vous viendrez voir ici ce qui se passe. Ouais. En revanche, le truc, c'est intéressez-vous à ce qui se passe autour de chez vous. Là où vous voulez faire votre projet, faites-le autour de chez vous. Ouais, ouais. Sans a priori, avec l'humilité. Et puis d'aller voir les territoires à faire pour accueillir. Ils sont prêts à recevoir toutes les énergies volontaires, je pense. C'est chaud pour un défi ou pas ? Une idée de quelque chose à faire, concret. Il s'agit plutôt de vivre sa vie et puis de voir où elle nous emmène. Parfois, ça fait du bien juste de poser un acte et puis ça peut permettre de faire quelque chose, de rencontrer quelqu'un. J'en sais rien, mais ça peut emmener quelque part où on ne serait pas allé si on ne s'était pas bougé un peu les fesses. Erwan, tu as une idée en tête de quelque chose ? Ouais, j'ai une idée. Alors, c'est une idée évolutive, dans le sens où… Le contraire m'aurait étonné. Tant qu'à faire. Moi, je dirais les prochaines vacances, c'est de partir à vélo, juste dans une direction. Il y aura le train et une gare pour vous ramener au plus proche. Voilà, ça doit durer 7 jours ou 15 jours. Mais en autonomie. Avec, renseignez-vous et puis prenez le nécessaire. Vous ne mettez pas d'une galère qui vous dégoûtera à tout jamais de prendre le vélo. Mais équipez-vous et faites un petit trip comme ça. Seul. Seul, seul, on coupe. Seul, c'est bien quand même. Surtout, c'est une petite durée comme ça. Et puis, peut-être que dans cet intervalle-là, essayez de placer quelque chose dans un an, un an et demi, un congé sabati. Parce qu'on parlait de ce qui est possible en France. Ce qui est possible en France, c'est de prendre des congés sabatiens. Ça, c'est dans les atouts de nos mains, de français. Les atouts, voilà. Ça fait partie de quelque chose qui est possible. Ça se place. Ça permet de partir un petit peu avec une sécurité, le filet. Et de tenter des choses, quoi. C'est pas mal, je trouve. S'offrir du temps qu'on n'a plus. Bah oui. Juste offrez-vous du temps. Il est là. Donc concrètement, si tu nous écoutes et que tout ça, ça t'a parlé, offre-toi du temps, quoi. Ouais. Bah oui, c'est le plus gros cadeau que tu puisses faire tous les gens autour de toi. Ça peut paraître égoïste, mais en fait, il n'en est rien. C'est une histoire de... Si on est bien, si on est bien dans sa vie, on porte du fruit. Si on est mal, on fait que des dégâts partout. Merci Erwan. De rien. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que ça a pu vous inspirer. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec une nouvelle interview. D'ici là, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook, vous abonner, partager, laisser un avis sur ce podcast. Moi, je vous dis à bientôt et éclatez-vous dans vos jobs. Sous-titrage ST' 501